Bonjour Youtube ! Bonjour Tom ! Bonjour ! Bonjour Cassandra ! C'est Cassandra qui filme aujourd'hui ! On fait un peu de pub pour tout le monde ! On fait un peu de tune ! Donc aujourd'hui on va vous proposer, on va vous démonter le train avant et le train arrière. Demi-train, on va faire juste une roue, une roue. Du sledge, Traxxas, tout dernier d'ailleurs. On va faire les différentiels avant, arrière et milieu pour voir comment ça se démonte. On espère que ça va vous intéresser. Et on va partager ça. C'est parti ! Allez go ! Alors on va commencer par démonter les roues. C'est top qui démonte les roues. On est chaud ! Regarde ce que je peux faire. On n'a pas regardé, on va découvrir en même temps que vous. C'est ça qui est bon. Tout dans l'improvisation. Du 2,5. On l'essaye. Impeccable ! C'est pas la bonne. On essaye le 2. Ah ! Ça va nickel. C'est du 2. Donc, on prend la clé de 17. On met notre clé de 2. On desserre. C'est serré gentiment. D'ailleurs, c'était pas trop serré. Mais ça ne sert pas plus que ça. Petite goutte de frappe fil à la rigueur. Mais raisonnablement, on fait glisser l'axe. Et un tom. Je crois que je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est mon côté. Chacal sien. Elle était rapide. Hop là. Et là, on a notre. Tac. Comme ceci. Et là, on va voir notre premier roulement. On va essayer de l'attraper. On regardera le roulement. C'est un roulement étanche. Hop là. On notera qu'il y a du frein filé sur la tête de vis. Sur la tête. Sur l'affiltage surtout. Parce que la tête, c'est plutôt la roue. Hop là. Je profite pour essayer de mettre le tournevis dans la vis. Des fois, ça m'arrive. Il manque de tournevis, j'ai l'impression. Tout manuel. Tiens. Je te prête le tournevis. Tu me prêtes le tournevis. Donc là, du coup, notre attrayé. La fusée va sortir avec un peu de chance. C'est bon. Elle ne va pas venir. Il faut peut-être démonter ça d'abord. Ça ne vient pas. Et qu'est-ce qui bloque ? C'est une bonne question, ça. Et pourquoi tu viens cette vis ? Il faut peut-être démonter l'étrier d'abord. Il va falloir que je démonter l'étrier d'abord. Hop là. Voilà. Donc. Il y a beaucoup de modèles tout terrain à 8ème qui sont équipés comme ça. Donc avec des petites entretroises. La vis, elle va passer dedans comme ceci. Ça va faire pivot. Et du coup, votre fusée, elle fait droite-gauche comme ceci. Donc là, il y a un écrou nez stop. On va finir de démonter ça. Je vais en voir plus près. Alors. Tac. Ça y est. J'ai ma fusée. Cardan homocinétique, bien sûr. Les roulements. Les voici. Hop là. On va les sortir un. Le cardan homocinétique. L'axe est tenu par un anneau élastique. On voit. Voilà. C'est ce qui va tenir l'axe. Pour qu'on puisse le démonter. On le démontera après. Ouais. Donc voilà. Pour le cardan homocinétique. Donc. On récapitule ça. Qui va là-dedans. Les deux roulements. Comme ceci. Tac. Et ça. Comme ceci. Il m'en manque une entretoise. Si tu ne mets pas la fusée entre les deux, ça ne marche pas. Oui. On va la mettre à côté. Tac. Donc. Notre fusée. Nos vis. On met du frein filet au bout. Et on a deux petits écrous. D'où. Important de mettre du frein filet bleu. A cet endroit-là. Pour que ça tienne correctement. Ça arrive que les fusées sont entièrement en plastique. Là. Eux ils ont préféré. Que ce soit plus solide. Que ça tienne mieux. Que ça ne se desserre pas. De mettre des petits écrous. Peut-être que des écrous freins. Ça aurait pu être sympa aussi. Mais enfin bon. L'avantage de l'écrou et du frein filet. C'est que. Eh bien. On en remène du neuf à chaque fois. Et ça tient très bien. L'écrou frein. Normalement. Une fois que c'est serré. Une ou deux fois. Il faut même une fois. Il faut le changer. Donc. Voilà. Alors. Pour les roulements. Donc. On a du 16.8.5. Pour l'intérieur. Et du. On a mesuré. On a mesuré. J'ai dit combien ? 19. 19.15. Heureusement qu'il y a de la mémoire. Moi. J'ai une mémoire de poisson rouge. À l'arrière. Bah. À l'arrière. On va retrouver exactement la même chose. Donc. Du coup. Notre petit axe. Notre axe de roue. Donc. Pareil. Avec deux diamètre. Et. Donc. Exactement. Le même roulement à l'arrière. 1. 2. 19. 10. 5. Le deuxième. Est-ce que ça vaut le coup qu'on les monte. On va retrouver le même axe. Qu'à l'avant. Et d'ailleurs. C'est les mêmes. D'ailleurs. Au passage. Et bah. Non. Non. Ils sont plus longs. Celui-ci est plus long. Ce sera des axes spécifiques. Entre l'avant et l'arrière. Ça oblige d'en avoir deux différents. Le cardan. À l'arrière. Cardan non homocynétique. Ils sont symétriques. Donc. Ils n'ont pas de sens. Hop là. Je regarde bien. On va vers le pied quand même. Allez. J'en mesure. Il fait 7. Et il refait 7. Donc. Non. Non. Ils sont symétriques. Donc. Pas de soucis. Hop là. On va retrouver donc. Du coup. Notre protège cardan qui est ici. Notre tirant. Pareil. Donc. Les fameux réglages. 1. 3. 4. Pareil. Sur la. La fusée. On va avoir 3 réglages aussi. Différents. On pourra régler le carrossage différemment. Bon. Après. D'origine. Ils arrivent sur le trou extérieur. Euh. Troc intérieur. Il faut varier. Je ne vois pas à quoi ça servirait. Moi. Perso. Mais pour l'instant. Tout est possible. Alors. On va démonter la fusée arrière. Maintenant. Ce qui va nous gêner. Et puis. Tant qu'à faire. On va faire tout. On notera que d'ailleurs. Il y a. Euh. Deux points d'ancrage à l'arrière. Euh. D'origine. Elle arrive sur le point d'ancrage. Du haut. Comme ceci. Hop là. Euh. Voilà. Donc. C'est un réglage supplémentaire. Hop. Le petit axe. Comme. Tu le remontes à blanc. On va démonter maintenant. Bah. Les deux différentiels avant. Euh. Je vais faire la. La barre de bâche. Moi ça. Ça me plaît. Je voulais voir comment elle est. Allez. Je suis parti. Hop. Donc. Voilà. Alors. Elle est pleine. Oh. Les deux petits axes. Pour que ça passe. Ça passe comme ceci. On est beau. Tac. Là. On va démonter le différentiel. Avant et arrière. Cassandra va filmer que moi. Pour l'avant. On va essayer de voir combien de temps on met pour démonter un diff. On est parti. Donc. Toutes toutes de la même longueur ou pas ? Oui. Il dit oui. Alors. Attention. Quand Tom dit oui. Il faut se méfier. Tu le garderas ça. Simon. Tom avait dit que c'était tous de la même longueur. Paf. Il y en a deux plus longues. Donc celles du pare-chocs sont plus longues. On va les mesurer après. ailleurs. Ouai. Alors. au libre donc il ya un peu de graisse dedans il y en a de la graisse hop là non tu arrives à le direct là ah si c'est bon 4 vis les roulements les roulements quelle taille on mesure à mon avis j'ai un avis et ben non c'est du 19 certainement 10 je 5 19 15 ouais au hasard n'a pas mesuré plus on va pas démonter plus on va voir on va réfléchir les lois de cardan c'est du très jolie pièce toujours à plat le pignon l'attaque à plat petite lumière oui bien sûr avant rien c'est les mêmes on n'a pas réussi à savoir combien y avait comme huile en dureté dedans mais apparemment on trouve que c'est la même chose non ça vaudrait peut-être le coup de l'air graissé de l'air huilé graisser l'icône si on veut différentes accroches en fonction de ce qu'on veut faire c'est une axe de triangle avant arrière c'est les deux mêmes tiens je te rends le tien donc on a démonté notre train avant et train arrière c'était assez rapide pour refaire les différentiels les tout joli comme ça ah oui ça c'est sympa petite vis pour éviter de perdre la coupe et l'amortisseur ça c'est sympa comme tout ça c'est très très bien pas de soufflet du coup par contre donc il doit rentrer plus de joint un peu plus important réglage à vis ok impeccable allez on va démonté un peu plus pour démonter un sol je démonte le tien aussi allez on va démonté à chacun alors nous arrivons il ya à la tête d'amortisseur le calage donc on est une olive il ya une petite pièce plastique sera certainement une pièce d'usure quand même qui a une forme assez spécifique alors faut que j'enlève l'aileron c'est bon bah démonter l'aileron voici la fameuse petite pièce donc on va démonté le bel aileron la pelle à tarte comment on peut appeler ça autrement la pelle à tarte j'aime bien la tarte c'est pas mal pour retourner les crêpes aussi impeccable on l'a d'une belle pièce assez large pour bien tenir hop là les petites vis fais voir la tête des vis voyons voir regarde comment c'est foutu dans une vis plate un plat une belle pièce alors tout plastique un peu contre mais plastique c'est fantastique là on se retrouve ça y'a pas besoin il n'y a pas d'écrou c'est tout plastique là oui j'aurais bien aimé moi un petit écrou un estable dans le coin non 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 tout plastique là on a enfin fini par démonter nos amortisseurs donc l'arrière un poil plus long un poil plus long si carrément les deux différences monté pareil la même chose pour mesurer on va vous dire hop là d'axe en fait 15 12 ennemis 13 12 ennemis bizarre ça mais à 13 13 va les bolots de slagy dont qu'en pensez vous il est tout neuf le sledge là maintenant hop là entre arrière démonter hop on avance il nous reste le livre central donc le livre central 4 bis c'est une voiture qui s'entretient assez rapidement et facilement je trouve moins à la protection qui faut aussi le maintien du différentiel central les vis les vis hop là on va les mesurer elles sont plus courtes hop je mesure où je suis juste du 15 alors notre livre central à plat on tire tac il vient tout seul comment alors là c'est dur là c'est très très dur là un million je pense cent mille un million non non un million je pense allez tom à c'est pas la même chose alors pour donner une idée je tourne les deux d'origine je force pas je force très très peu alors tom elle arrive à les tourner carrément elle l'a fait chauffer un peu c'est mieux c'est tout on c'est rien combien aussi oui 100000 je pense et c'est vraiment très raide donc notre cardan avant avant beaucoup plus court que l'arrière tiens comme si tu peux bouger ton coude beaucoup plus long on le démontre faut faire sauter le soufflet c'est un peu plus délicat ça ça va être sympa à faire et là heureusement on nous avons notre aimant qui lui à la chasse des vis de temps en temps à plat alors sur une vis axe il faudra mettre bien du frein filet on voit qu'il y en avait une bonne dose on va mettre du bleu là ouais du bon bleu du bon bleu c'est faut vraiment que ça tienne bien donc notre petite pièce enfin petit relatif on a une noix de cardan classique donc avec l'axe qui ressort d'un côté tom est en train de faire sa nuit d'autres petits soufflet le soufflet comment on est constitué des soufflets avec une petite pièce plastique alors donc mon petit pignon d'attaque sortie différenciée à l'arrière on voit ici tu n'as pas de la lumière tom et ton téléphone portable je vais vous faire un petit peu de lumière on verra que mieux le roulement est beaucoup plus petit que les autres sorties on le voit ici donc il n'a pas de plat puisque en fait c'est l'axe qui passe au travers un plat là pour ça donc le cardan le soufflet c'est une seule pièce à cette pièce plastique là on le ressort en tirant gentiment comme ceci hop là on le repassera gentiment comme ceci c'est plus facile à retirer qu'à remettre à plat voilà pour ça pareil à l'avant on va pas démonter l'avant du coup qu'une utilité on va démonter le moteur alors le moteur nous avons le pignon moteur ici ok serrage sur l'axe avec un plat donc là il faut vraiment serré ça bien avec du bleu voire du rouge en fonction de comment s'est utilisé musclé ou pas c'est une pièce qui est sensible au desserrage mais ça c'est sur toutes les voitures d'ailleurs il est serré d'usine je trouve je serre un peu léger moi je trouve perso je mettrais un peu plus de frein filet ouais ouais c'était pas là faut remettre du bleu et je vous conseille même de vérifier le serrage on le démonte on met du bleu d'entrée de jeu c'est un 13 en m1 le moteur lui il est sur des glissières donc là c'est pareil il faudra vraiment vérifier le serrage et frein filet bleu oblige vous avez quatre troupes longues et donc ça permet de pouvoir gérer le réglage du moteur par rapport à la couronne on est parti on va démonter ça c'est ce qui tient moteur ça c'est super donc on a une petite pièce une pièce de calage en fait la cinquième besoin de la démonter donc faut juste démonter les cartes extérieures l'autre c'est une petite pièce de calage en plastique bah c'est comme ça je peux pas vous dire tout je ne sais pas c'est pour vous présenter donc voilà et donc mon moteur hop il sort tout seul une fois qu'on a desserré les deux vis qui sont là bien sûr pour le nettoyage oui il est possible on démonte les quatre vis moteur deux vis du contrôleur les quatre vis qui tiennent la boîte radio nous avons quatre vis pour le cerveau ça permet de pouvoir faire des nettoyages à l'eau après re huiler bon chacun fait comme bon le semble c'est un peu plus agressif des fois pour les roulements si vous roulez bien correctement vos roulements c'est un avantage d'être rapide on a démonté le petit capot pour vous faire voir où passer les fils donc là vous avez le récepteur en dessous quatre vis supplémentaires si on veut ouvrir tout le grand capot là c'était juste pour voir comment les fils passaient c'est propre une vérification donc on est impeccable heureusement en même temps on va remonter ça le compartiment accu il faut il faut rajouter deux petits clips ici à cet endroit là et à cet endroit là si on veut plus de sécurité quand on saute beaucoup un peu sauvagement ça permet que la boîte ne peut pas s'ouvrir enfin s'ouvre beaucoup moins c'est commencer à casser les clips ça commence à être vraiment virulent maintenant vous proposez de remonter la voiture peut-être en accélérer ou pas on va voir je me remonte tout d'un trait c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En chronométrant, combien on a mis de temps pour la démonter cette voiture ? Une bonne heure et demie pour démonter et remonter ? Oui, pour démonter et remonter. À deux, on a mis une heure et demie pour faire la moitié. C'est assez correct, c'est assez sympa. Donc, on vous encourage à ne pas hésiter à faire vos entretiens, à démonter à plusieurs. D'ailleurs, c'est sympa à faire pour mieux l'entretenir, faire de la prévention au niveau roulement à billes, nettoyage. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !